Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. C'est la vie au quotidien. C'est la vie au quotidien. Il faut exprimer ses émotions et besoins, consacrer du temps à ce qu'on aime, des activités qui procurent de la joie. Pratiquer une activité physique, fixer des limites, donc pas de surcharge et passer moins de temps sur les écrans. Voilà, quelques conseils pour bien démarrer la semaine. Nous sommes dimanche 1er octobre et démarré le mois d'octobre 2023. Plus près de vous, vous accompagne le dimanche, le lundi et le mardi en compagnie de Hakim Ben Moussa. Fidèle au poste, il est à la réalisation. Et bien, il est à l'aide d'Omicro qui vous accompagne. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission, plus près de vous, au 021 48 15 15. Donc, chaque dimanche et mardi. On retrouve également Hafez Rahmouj dans sa rubrique « Justice ». Elle essaiera ce matin de nous parler du thème que nous allons traiter plus près de vous. On parle ce matin des déchets avec le directeur. On a le plaisir de recevoir M. Waman Karim, directeur général de l'Agence nationale des déchets. Il sera question de la gestion. Y a-t-il du nouveau ? On va repenser la gestion des déchets pour lutter contre peut-être les changements climatiques. En tout cas, plusieurs axes seront évoqués dans cette émission de 10h à 11h. Vos appels seront les bienvenus au 021 48 15 15. Une chanson et puis le temps d'installer notre invité. On revient vers vous. Merci. On démarre notre magazine de ce dimanche 1er octobre. Il est tout juste 10h08. Bonjour Hafez Rahmouj. Bonjour Bédéra. Bonjour à tous. Lui près de vous. Besoin de comprendre. De savoir. Justice. C'est tout simplement notre métier. Tout simplement notre métier. On parle ce matin de recyclage et du cadre réglementaire concernant les déchets, notamment ménagers. Et c'est avec vous Hafez Rahmouj. Bonjour. Fidèle. Donc dimanche et mardi. On a le plaisir de vous retrouver. Le marché du recyclage des déchets est estimé à 38 milliards de dinars. Les Algériens jettent chaque année 11 millions de tonnes de déchets et assimilés. Et bien sachez Bédéra que seulement 10% de cette énorme quantité de déchets est recyclé. En fait, nous n'avons pas cette culture de recyclage. Mais il y a également l'insuffisance de bacs et la vétusté des moyens de collecte. Les procédés de recyclage en Algérie sont loin d'atteindre les objectifs malgré la volonté politique en la matière. Et selon les estimations contenues dans la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets, la quantité totale de tout type de déchets atteindra plus de 70 millions de tonnes à l'horizon 2035. L'Algérie oeuvre à valoriser 30% des déchets ménagers à l'horizon 2035 en créant quelques 18 000 postes d'emploi. Il faut savoir, Bédéra, que le recyclage optimal des déchets est susceptible de générer quelques 92 milliards de dinars annuellement, selon la ministre de l'Environnement. Mais pour gérer, contrôler et éliminer les déchets, des lois existent justement, Haffeda ? Absolument. D'abord, il faut savoir qu'au sens de la loi, on entend par déchets tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation de toutes substances, matériaux, produits ou plus généralement tout objet dont le détenteur se défait, projette de se défaire ou dont il a l'obligation de se défaire ou de l'éliminer. En fait, les dispositions de la loi s'appliquent à tous les déchets, qu'ils soient ménagers spéciaux, issus notamment des activités industrielles, agricoles et de soins, les déchets inertes, issus entre autres de l'exploitation des carrières et des travaux de démolition ou de construction. Il y a également des dispositions pénales prévues. Ainsi, toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers assimilés ou refuse d'utiliser le système de collecte et de tri, mis à sa disposition et punie d'une amende de 500 à 5 000 dinars. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Toute personne physique également exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou toute autre activité qui jette ou abandonne les déchets ménagers assimilés et punie d'une amende de 10 000 à 50 000 dinars. Là aussi, en cas de récidive, l'amende est portée au double. Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux en vue de leur traitement à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets et punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 400 000 à 800 000 dinars ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive, là aussi, les peines sont portées au double. Les lois sont là, mais la réalité est toute autre, je dirais. Merci à vous, Haffed Ahmouj. On vous retrouvera, Margie, pour un autre sujet. M. Karim Ouamane, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence nationale des déchets. Réaction par rapport à la rubrique de notre collègue, Haffed Ahmouj ? Déjà, merci pour m'avoir invité. Je vous en prie. Je suis très content de venir aujourd'hui partager avec vous la question des déchets qui nous concerne tous. Je suis vraiment, ça me fait plaisir que d'écouter des chiffres et des textes qui viennent vraiment d'une documentation préparée et diffusée par le ministère de l'Environnement. C'est vrai qu'il y a une stratégie à l'horizon 2035 en cours de mise en œuvre par le ministère de l'Environnement, mais j'aimerais bien commencer par la division du déchet. Tout à fait. Parce que c'est important. Bien sûr. Le déchet, au-delà de la sémantique qui est utilisée dans le texte, il faut savoir que le déchet est défini par trois vecteurs. Oui. Son origine ou sa source, sa qualité et qui en est responsable. Nous connaissons son origine, nous connaissons sa qualité, c'est-à-dire des déchets dangereux, des déchets banals, des déchets ménagers, mais nous parlons rarement de l'aspect responsabilité en matière de gestion des déchets. Et je pense que, M. Ouamane, merci, Hafez Ahmouche, je pense que, M. Karim Ouamane, qu'il faut travailler sur cet aspect-là. Tout à fait. C'est le plus important, c'est le volet le plus important. Tout à fait. Donc, il faut que le responsable d'un type de déchet soit bien identifié pour qu'il continue à assumer sa mission au-delà de la production du déchet lui-même. Le déchet restera à sa charge tant qu'il restera dans le circuit du déchet. Donc, c'est important de l'identifier et de lui notifier sa responsabilité. Tout à fait. Et pénaliser quand il faut le faire. Quand je parle de générateur de déchets, il y a des industries, bien évidemment. Il y a aussi le citoyen. Vous allez nous dire, voilà. Mais est-ce que vous avez une idée, pourriez-vous nous donner vos derniers chiffres sur le volume des déchets collectés et traités, et quelles sont vos estimations futures ? Vous savez, on ne peut pas... La population est en augmentation. Tout à fait. On ne peut pas avoir... Une petite... Identifier un chiffre exact. C'est dans le domaine de la gestion des déchets, on exploite plutôt les tendances en matière de production. C'est vrai que madame avait déclaré un chiffre de 11 millions de tonnes que l'agence de l'indigé avait déclaré à un certain moment. Mais ça correspondait à la phase Covid. Maintenant, on est en train d'observer pour voir un petit peu est-ce qu'on va poursuivre sur la même tendance ou plutôt qu'on va reprendre un peu les augmentations qu'on connaissait auparavant. Mes collègues, avant de venir à l'émission, mes collègues m'ont informé que ça a évolué vers les 12 millions de tonnes. OK. Peu importe. Alors, par personne, est-ce qu'on génère 2 kilos de déchets par personne par jour ? Ah non. Il y a eu un travail qui a été fait aussi par l'agence de la santé des déchets. Vous savez, c'est l'indicateur le plus important en matière de gestion des déchets. Le ratio de production par habitant et par jour est important pour planifier et réaliser les infrastructures de base en matière de gestion des déchets. L'agence de la santé des déchets avait fait un travail pendant toute une année, toutes les saisons. Et au niveau de tous les territoires de notre pays, il y a une moyenne nationale qui est de 0,68 kg par habitant par jour. Donc, on est vraiment très loin des 1 kg par habitant par jour. Maintenant, ça diffère. Au nord, au plateau, c'est tout à fait normal. Il y a une densité beaucoup plus importante. Et il y a moins de production au niveau des hauts plateaux et du Grand Sud. C'est tout à fait normal parce que ça dépend aussi de... Le nombre de la population, de la recette humaine. Tout à fait, et de l'activité aussi. Donc, voilà. Donc, ça nous a permis de voir un petit peu le diagramme de production des déchets à l'échelle nationale. Et ce ratio, c'est clair, c'est la première fois qu'on quantifie par une expertise algérienne à ce ratio. Et ça va permettre de voir la gestion des déchets autrement. Donc, le ratio est à ? 0,68 à l'échelle de la santé moyenne. Mais écoutez, maintenant, il va falloir l'observer et le suivre. Ça a dû peut-être augmenter. Écoutez, il y a une grande différence entre 1 kg par habitant par jour et 0,68 kg par jour. Tout à fait. Parce que là, il faut multiplier par le nombre d'habitants. Vous allez voir que c'est énorme comme gars. Mais alors, quel est l'état des lieux dans la gestion des déchets, M. Karim Ouaman, en 2023 ? Parce qu'on a des projections. Mais quelle est la situation ? Je ne sais pas. C'est par rapport aux chiffres ou par rapport à la gestion en elle-même ? La gestion en elle-même. La gestion en elle-même. Écoutez, nous sommes dans une deuxième phase en matière de stratégie nationale. La première stratégie était basée sur une approche quantitative. Il fallait réaliser des infrastructures de traitement, notamment les centres d'officement technique. Il fallait professionnaliser la collecte. C'est pour ça qu'il y a eu création d'établissements publics de Wilaya. Il fallait professionnaliser aussi le traitement dans le cadre de la gestion des centres d'officement technique. Il y a eu création des établissements publics de Wilaya aussi. Il y a eu un matraquage en matière de sensibilisation et d'informations. Mais on a vite compris qu'il fallait passer à autre chose. Il fallait passer à autre chose parce que les centres d'officement technique qu'on réalisait n'allaient pas suffire pour absorber toute la masse de déchets qui était en augmentation chaque année. Et après, vous allez nous dire qu'est-ce qu'on génère en plus de déchets ? Nous, ici, au niveau de l'agence, en soins des déchets, qu'il nous faudrait pas moins de 400 hectares de foncés par an pour absorber toute la quantité de déchets ménagers. Là, je parle que des déchets ménagers. Et ça, ce n'est pas possible, M. Carrément. Évidemment, on ne peut pas continuer sur cette logique. C'est pour cela que notre ministère de tutelle avait élaboré une nouvelle stratégie beaucoup plus qualitative. Donc, c'est une stratégie qui est basée sur le tri et le recyclage. C'est une stratégie aussi basée sur la responsabilité du générateur de déchets. C'est une stratégie basée aussi sur l'intégration du secteur privé dans la gestion des déchets. Donc, on va prendre le volet. Par exemple, le tri sélectif, ça a été lancé, on va dire, il y a 5 ans, 6 ans ? Il y a eu des initiatives qui nous ont permis de voir autrement cette question. C'est pour voir quel retour on a. Mais honnêtement, le tri sélectif a des préalables. Notamment que la commune mette en place un système. La collègue disait tout à l'heure qu'il appartient à la commune de mettre en place un système de gestion. C'est à la charge de la commune. Il faut que ce système soit mis en place. Il faut qu'il soit fonctionnel. Pour qu'on puisse parler par la suite du tri sélectif. Parce qu'en fait, à quoi bon trier si on n'a pas une bonne gestion ? Si on n'a pas des passages réguliers ? Si on n'a pas d'infrastructures nécessaires ? Si on n'a pas une capacité à installer en matière de prise en charge de ces flux triés ? Donc, en définitive, c'est un tout. Mais la base, c'est que la commune mette en place son schéma de gestion. Et dans ce schéma, il faut que la commune décide aussi. Vous travaillez avec la commune en collaboration, M. Karimouamad ? Il faut que la commune décide aussi sur des objectifs de tri. On ne peut pas trier la totalité des déchets. Et alors, où est-ce qu'on est dans la gestion des tris ? On a remarqué que maintenant, de plus en plus, on voit au niveau des bennes à ordures, les sacs avec les bouteilles en plastique. Je veux dire, le plastique maintenant est trié. Alors, il y a juste peut-être cette prise de conscience maintenant ? Le problème du plastique ? Dans le déchet, pas que le plastique. Oui. Parce qu'en fait, c'est le flux de déchets le plus valorisé en Algérie. C'est pour ça qu'il y a un intérêt par rapport aux déchets plastiques. Vous pouvez nous en parler un peu plus de cette filière, M. Karimouamad ? Bien évidemment. Donc, le plastique, il y a une nuance de plastique. Oui, les bouteilles. Les bouteilles, il y a une nuance de plastique. Généralement, c'est des emballages. Oui. Donc, il y a du PET, du PUHD, c'est un gros spectre de plastique et de matériaux. Maintenant, on ne peut pas demander aux citoyens de trier par nature de plastique. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait toute une chaîne. Donc, le citoyen, par exemple, va lui demander de mettre tous les emballages, quel que soit le type d'emballage, papier-carton, plastique, ferreux, à part le verre. Oui, même ça, c'est une autre histoire. Exactement. Tous ces plastiques dans un même sac. Et par la suite, il faut qu'il y ait aussi un tri complémentaire dans les centres de tri. Et là, on va séparer par type de matériaux. Donc, vous voyez, c'est toute une chaîne. Donc, cette chaîne-là, elle est informelle. Ces jeunes-là qui se lancent à venir ramasser le poté en plastique. Mais est-ce que... Le plus gros vient de l'informel. Oui. Mais il ne faut pas le voir en tant que contrainte majeure par rapport à la gestion des déchets. Ça peut être un accompagnement, je veux dire. Tout à fait. Il faut les cadrer parce qu'ils sont très utiles. Et c'est des gens qui connaissent le métier. On n'a pas besoin de leur apprendre les types de plastique. Vous voyez. Donc, l'idéal, c'est de les cadrer, mettre à leur disposition les moyens qu'il faut. Et en parler, il faut que toute la chaîne fonctionne. Il faut appliquer la règle de montage. Alors, comment ça se passe ? Donc, ils viennent chercher ces bouteilles en plastique. Et c'est quoi le circuit ? Est-ce qu'on sait que ça va... Le circuit est simple, là. Le collecte. Bien sûr, c'est carrément un triat. Ils vont directement... Ils cherchent directement... D'ailleurs, malheureusement, parfois, je dirais, M. Karim Mohamed, ils mettent tout ce qu'il y a dans la benne à ordures à l'extérieur pour chercher les bouteilles en plastique. C'est un état de fait. Oui. Parce que celui qui vient chercher, il vient chercher un type de matériau. Pour lui, c'est un... Il cherche à gagner sa vie. C'est vrai que ça met un peu de désordre sur la voie publique. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, qu'on soit honnête. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, que les citoyens sachent que, par exemple, maintenant, d'office, mettez vos bouteilles en plastique dans un sac à part pour qu'ils viennent les trouver à part. Je veux dire, sans qu'ils... Si j'avais la possibilité de décider sur ça, je n'aurais pas interdit. J'aurais plutôt sensibilisé les citoyens à mettre les emballages dans un sac et déposer au niveau de l'endroit où ils ont l'habitude de déposer leurs déchets. Parce qu'en fait, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens, qu'on ne veut pas, participent à la protection de l'environnement. C'est des gens qui participent, qu'on ne veut pas, à l'économie nationale. Bien sûr. Donc, l'idéal, c'est de les accompagner. Et là, on peut demander aux citoyens aussi de faire l'effort. Vous voyez, donc, c'est une approche participative. Donc, on ne peut pas séparer les uns des autres. Maintenant, c'est une question, c'est important aussi. C'est une question de sensibilisation et d'information. Mais là, on essaye d'informer à chaque fois le citoyen pour lui faire comprendre qu'il y a un circuit. Il faut essayer, dès les bouteilles en plastique, de les mettre de côté et ne pas les mettre dans la benne à ordures. Comme ça, ils éviteront d'avoir... L'idéal, c'est de faire comme ça. Vous savez, les pouvoirs publics, on met toute la logistique qu'il faut au niveau local. Donc, il y a des radios locales. Pourquoi ne pas les exploiter pour informer les citoyens ? Pourquoi ne pas faire du porte-à-porte ? Ces gens-là ont besoin d'être valorisés. Oui. Voilà. Parce que c'est des gens à métier. Oui. Et croyez-moi, ils sont peut-être, je dirais, à plus de 70% du niveau de récupération des déchets en Algérie. Donc, on a tout intérêt à les valoriser et à les maintenir sur ces filières. Alors, il y a plusieurs d'autres... Il y a d'autres plateformes, M. Karim Mohamed, de collecte des déchets. Y a-t-il aussi la collecte exercée par des jeunes ? Vous travaillez avec eux ? Vous les avez répertoriés ? Est-ce qu'on sait, par exemple, quels déchets ça intéresse ? Donc là, on a parlé du plastique. Mais il y a d'autres déchets comme ça où il y a de la récupération par des jeunes ou par des plateformes comme ça qui s'exercent à faire de la récupération ? Il y a des filières qui sont visibles. Oui. D'autres non. Si on voit un petit peu ce qu'il y a dans le sac poubelle qu'on génère au quotidien, vous savez, la fraction la plus importante, c'est la fraction organique. Elle est de l'ordre de 53 %. Et c'est cette fraction qui pose problème, en fait, dans les centres d'office moins technique ou dans les décharges. Et son traitement coûterait cher à la collectivité. C'est pour ça que ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Par contre, les emballages, là, ils sont visibles. Ils sont de l'ordre de 32 %. Et c'est cette partie, cette fraction qui intéresse le plus de récupérateurs. Mais dans le déchet, il n'y a pas que ça. Donc, beaucoup de matériaux. C'est pour cela qu'il faudrait que la commune mette en place, qu'elle s'inspire de la stratégie nationale. Parce qu'il y a des objectifs à l'échelle nationale, à un horizon donné. Il faut que la commune aussi mette en place ses propres objectifs pour répondre à ses objectifs échelonnés dans le temps. On ne va pas dire qu'on va pouvoir récupérer les 30 % qui sont planifiés dans le cadre de la politique nationale. Qu'on fasse déjà, qu'on entame, qu'on mette en place les dispositifs et les scénarios qu'il faut, justement, pour atteindre ces objectifs. Et croyez-moi, on a besoin de parler de l'aspect économique du déchet. Dans le déchet, il n'y a pas que la santé publique et l'environnement. Il y a aussi l'aspect économique et l'aspect social. Vous savez que, si je parle de cette bouteille d'eau minérale, ces petits gens qui font la rente au niveau des villes pour les ramasser, c'est grâce à ce geste qu'on a pu maintenir en activité beaucoup d'entreprises algériennes qui valorisent ce déchet et ces entreprises sont en train d'employer 17 000 emplois par an. Création d'emplois, 17 000 emplois. Vous imaginez ce geste que fait. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si j'avais cette possibilité de faire, c'est que je ne vais pas interdire, je vais cadrer, je vais sensibiliser. Je ne pense pas qu'il faut interdire, on ne peut pas interdire ça. C'est quand même une belle action. C'est du bon travail. C'est vrai qu'il n'est pas cadré, c'est bien d'avoir un bon circuit, et donc peut-être le rôle de votre agence. Nous travaillons avec la collectivité locale sur ces aspects, mais vous savez, la gestion des déchets, il y a un segment qu'on occulte à chaque fois, c'est un segment sociologique de la création. C'est important. L'être humain a un rôle particulier par rapport à cette question. Du coup, la sensibilisation... Elle est importante. On dit toujours que quand on sensibilise beaucoup, attention, il ne faut pas s'arrêter en matière de sensibilisation. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est une très bonne info que vous venez de nous donner. Création de 17 000... Juste pour... Pour la récupération des bouteilles, ces bouteilles de pinceau. On ne récupère que 30% du volume de ces bouteilles. Et on peut récupérer plus si on veut. Bien évidemment, c'est des objectifs à mettre en place. Alors, 10 heures, 26 minutes. Plus près de vous s'intéresse ce matin à la gestion des déchets, de nos déchets. Et nous générons comme un... Et nous avons le plaisir de partager cette petite heure avec M. Karim Ouamani. Il est directeur général de l'Agence nationale des déchets. Vos appels sont les bienvenus. Au 021 48 15 15. On écoute tout de suite le reportage de Sofia Boukarcha qui s'est intéressée. Elle a fait un petit tour au salon en ce moment. Il y a le salon à la SAFEX dédié à l'environnement. C'est le salon Sierra du ministère de l'Environnement qui porte sur l'Ontario. Énergie Renouvelée. C'est la troisième édition sur l'environnement et qui a pris fin le ventre du passé. Tout à fait. Il y a un reportage. Vous réagirez juste après, M. Karim Ouamani. Les entreprises nationales proposent plusieurs solutions et aspirent même à transférer les technologies vers l'Algérie. Chim Sedin Sebiat, project manager, ATS Group. Notre premier objectif, c'est la protection de l'environnement ici en Algérie. Pour, on va dire, épauler les entreprises algériennes pour leur proposer des solutions adéquates. Nous avons des partenaires ici en Algérie et également, nous avons des partenaires en Europe. Actuellement, on est sur un projet d'exportation de 7000 tonnes d'amiants. On va dire, c'est un méga projet. On travaille actuellement avec nos partenaires étrangers à faire le transfert technologique, pour créer des unités de traitement qui n'existent pas ici en Algérie. Le recyclage des déchets spéciaux et dangereux est considéré comme l'économie de demain. Mohamed Qassem Achraf, office manager à la société Trival Environnement. On est spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets dangereux et spéciaux dangereux. Tout ce qui est pharmaceutique périmé, industriel périmé, chimique périmé et matière première périmée. La solution qu'on propose par rapport à la manière dont on traite ces déchets, c'est qu'en premier lieu, on fait la collecte avec des opérateurs spéciaux. Ensuite, la solution de transport, y compris l'incinération des déchets. On est doté de différents agréments pour recyclage et revalorisation des déchets valorisables. Donc on récupère tout ce qui est papier, carton, plastique, métaux, ferro, non ferro, bois, verre, etc. Donc on a un plan de charge important dont il s'agit des sociétés étatiques, d'autres sociétés privées et d'autres sociétés de grande envergure, y compris les multinationales. La protection de l'environnement par le biais de la technologie et les énergies renouvelables contribuent à réduire l'impact des changements climatiques et créent une économie alternative, une économie hors hydrocarbures. Une économie hors hydrocarbures, et donc vous le disiez à l'instant, M. Karimouamène, que ça génère des richesses. Réaction ? Bien évidemment. Donc vous savez, on extrait de la matière première pour produire des biens de consommation en direction du citoyen. Après consommation, cette matière première, on va la retrouver dans nos cités, dans nos vies, dans nos bacs, dans nos décharges. Donc ça reste la matière première. Maintenant la différence par rapport à la première phase, c'est que c'est des matières premières en mélange. Tout l'art est, en fait, comment séparer tous ces flux de matières premières. Donc le meilleur geste qu'on puisse faire pour séparer correctement et d'une manière économique et efficace, c'est de faire le geste là où on génère le déchet. Soit là où on vit, dans nos bureaux, dans nos usines. Voilà. Le premier geste à faire, en fait, c'est de trier son déchet là où il est généré. Trier son déchet et apprendre. Je ne sais pas si on a une petite idée au niveau de l'agence, si le citoyen lambda est au courant comment trier ses déchets. Monsieur Karimouhamad, est-ce qu'on est arrivé à avoir une réponse là-dessus ? Mais tout cela dépend aussi d'un objectif à fixer localement par la commune. Et on construit toute cette composante importante en matière de gestion des déchets, je dis bien composante importante qui est la sensibilisation et l'information aussi. Donc, on ne peut se fixer des objectifs par rapport à cette composante d'information et de sensibilisation tant que notre système de gestion n'est pas mis en place au niveau local. Quand il est mis en place, on informe le citoyen de sa mise en place et de ses modalités de fonctionnement. j'ai entendu dire tout à l'heure votre collègue par rapport à la sanction dans le domaine de la gestion des déchets. C'est important la sanction. Pollueur-payeur. Écoutez, comment vous qualifiez quelqu'un qui a déposé dans un endroit son déchet ? Vous allez me dire que ce n'est pas réglementaire ce qu'il a fait. Je vais vous poser la question suivante. Est-ce que la commune lui a défini l'endroit où déposer son déchet ? Et je pense que c'est le problème qui se pose réellement. Les gens sortent avec leur poubelle et ils ne savent pas où la poser. Est-ce qu'on a défini le mieux ? Est-ce que la commune a fixé ou a informé surtout le citoyen ou tous les usagers des horaires de dépôt ? Des formes de dépôt ? Vous savez, tout est lié en définitif. Donc, ça ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas un système qui a été planifié. pensé par rapport à un diagnostic, par rapport à un état des lieux et un système objectif. Là, on a dû faire l'état des lieux, M. Karim Mohamed. Ça fait quelques années qu'on parle de ça, de trier. Où est-ce que nous en sommes ? Si vous faites un tour dans les différentes communes, est-ce qu'on arrive à trier ? Est-ce qu'on arrive... Par exemple, il y a eu une question posée par un éditeur. Quand on met les bouteilles en plastique, des fois avec un restant de liquide qui peut être dangereux, qu'est-ce qu'on fait ? Ah non, attention, si le liquide est dangereux, cette bouteille va perdre son statut de déchets banals, de déchets ménagers. Donc, ça devient des déchets spéciaux. Et les déchets spéciaux, comment on fait pour les mettre de côté ? Est-ce que c'est dans un sac en plastique ? Est-ce que c'est dans... Comment les... toutes ces questions-là. C'est pour cela que toutes ces questions devaient trouver une réponse dans le schéma de gestion mis en place par la commune. Je vais vous citer un autre cas. Oui. Les médicaments périmés. Tout à fait. Quelle est la réponse ? Quelle est votre réponse, M. Wouhamad ? Il faut que ça figure. Ça figure. Je veux dire, plus que ça. Les seringles jetables, vous avez vu, qu'on trouve des fois à côté des poubelles. Nos piles. Tout à fait. Et puis les batteries. Vous voyez ? Donc, tout ça doit être consigné dans un schéma de gestion. Alors, le schéma de gestion doit être émis par la commune. La commune, le ministère de l'Environnement et l'Agence Nationale de Triné de Ché. Ce sont trois segments qui travaillent ensemble, j'imagine. Le ministère de l'Environnement, justement, a créé cette institution qui est l'Agence Nationale des déchets pour accompagner les collectivités locales à mettre en place ces schémas. Vous savez, ce n'est pas facile d'aller travailler sur tous les territoires nationaux. Mais nous sommes en train de faire beaucoup de choses avec le ministère de l'Intérieur des collectivités locales pour mettre à la disposition des commandes, des guides ou des directives seulement pour mettre en place ces schémas de gestion. Comment on veut faire ? Comment on communique ? Il y a plusieurs moyens de communiquer, soit du direct, c'est-à-dire du face-to-face, soit par des ateliers. L'essentiel, c'est que les communes se prennent en charge eux-mêmes par rapport à ces questions de gestion des déchets. Maintenant, techniquement, il faut qu'ils soient outillés. Et il n'y a pas longtemps, le ministère de l'Intérieur aussi avait décrété un texte réglementaire par rapport à l'organisation, la nouvelle organisation des bureaux d'hygiène communaux. Et c'est de là... Qui existaient. Qui existaient. Qui ont été fermés. Il n'y avait pas cette mission de salutité publique. Donc la question des déchets revient de droit au bureau d'hygiène. Et là, il y a tout un programme d'accompagnement de ces bureaux d'hygiène pour qu'ils soient bien outillés techniquement. Je dis bien techniquement pour mettre en place une bonne gestion. Parce qu'il ne suffit pas aussi de mettre seulement la gestion. Il faut suivre la mise en œuvre de cette gestion. Il faut disposer d'un tableau de bord qui va permettre de réajuster toutes les fraillances qu'on va constater. Alors on fait une petite pause si vous permettez chers auditeurs et auditrices nous écoutant je ne sais pas qu'est-ce qu'il a choisi notre cher Hakim. Je lui laisse le choix. Je lui fais confiance. Vos appels aux standards d'Alger-Chain 3 on parle de déchets. L'Algérie produit annuellement 34 millions de tonnes de déchets dans 50% de déchets organiques pouvant être recyclés et devrait à l'horizon 2035 en produire entre 70 et 75 millions de tonnes. En tout cas si vous avez envie de continuer l'émission n'hésitez pas on est là jusqu'à 11h. Plus près de vous c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre de savoir plus près de vous c'est tout simplement notre métier tout simplement notre métier. Merci d'être fidèle au programme d'Alger-Chain 3 le programme de ce premier numéro l'émission s'intéresse à nos déchets ménagers et les enjeux un trésor se cache dans vos poubelles chers auditrices et auditeurs nous accompagnons donc avec des conseils que nous donnera le monsieur Waman Karim directeur général de l'agence nationale des déchets et on a 32% on a 32% de volume dans nos déchets et c'est 32% d'emballages tout à fait qu'est-ce que différents emballages Karim Waman et on prend un appel si vous permettez bien sûr c'est des emballages que vous connaissez tout ce qui est paquets de biscuits les boîtes de lait bouteilles d'eau minérale de soda en base de tous les produits destinés à la consommation ou à l'utilisation donc ça représente les derniers chiffres communiqués par l'agence nationale des déchets affichent pas moins de 32% 32% et est-ce que c'est des emballages qu'on peut recycler monsieur Waman pas tous les emballages tous les emballages et surtout on ne peut jamais atteindre les 100% de récupération de recyclage c'est pas possible n'importe quelle société au moins ne pourra faire cela mais l'essentiel c'est de se fixer des objectifs de récupération et de valorisation tout à fait alors on prend un appel au 021 48 15 15 on a Sofiane de Constantine bonjour Sofiane bonjour marhababèque Sofiane alors dites-moi Sofiane vous triez vos déchets ménagers ou pas ? en partie c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez de côté ? tout ce qui est les produits organiques je les mets dans un point un semblant de composteur et les bouteilles elles sont écrasées mises dans un sachet et envoyées à la poubelle d'accord alors moi j'ai entendu dire enfin j'ai entendu le monsieur parler des déchets organiques oui qui ne représentent à la limite que 2% ou quelque chose comme ça je ne l'ai pas très bien entendu j'étais sur la route oui et le plus gros des déchets organiques se situe au niveau des marchés de légumes je pense il va nous répondre notre invité monsieur Karim Mohamed c'est au niveau des marchés vous posez une question ou vous affirmez ? oui non c'est ce que j'ai vu de mes propres je ne peux pas évaluer je n'ai pas les moyens pour le faire ok et les déchets organiques des communes c'est à dire le à la période de la gage des arbres tout ce qui est bois tout ce qui est feuilles etc au lieu d'être broyé est pratiquement brûlé au lieu qu'il soit broué au lieu qu'il soit traité de manière à ce qu'il soit réutilisé tout de suite d'accord d'accord ce sont vos deux questions la réponse à travers les autres merci Sofiane il n'y a pas de problème allez bonne journée à vous monsieur Karim Mohamed les deux entre constats et questions de notre auditeur de Constantin je tiens à le remercier déjà pour le geste de tri qu'il est en train de faire c'est important il est en train de montrer l'exemple je pense qu'on est nombreux et nombreuses à le faire monsieur Karim Mohamed c'est peut-être pas répandu mais en tout cas dans certaines communes les gens savent qu'il faut mettre un sac ou on met les bouteilles en plastique un sac ou on met le pain ça aussi ça on le met de côté donc mais le chemin est encore j'ai parlé tout à l'heure de 52 à 53% de fraction organique dans les déchets ménagers moi je parlais du sac poubelle des ménages donc je ne parlais pas des déchets des marchés c'est clair que là c'est pour ça c'est important de différencier entre les différentes sources de déchets les déchets de marché sont beaucoup plus faciles à valoriser parce que c'est des déchets disons organiques bien sûr ça peut être utilisé pour l'agriculture je pourrais rajouter aussi les déchets de comptine oui je sais combien on a de comptines en Angéry tout à fait tous ces gisements là pourraient être mobilisés et éviter justement qu'il aille vers les décharges au lycée d'office moins technique et en faire plutôt un fertilisant qu'on pourrait travailler d'installation d'installation spécifique et on pourrait aussi pourquoi pas produire de ces déchets organiques de l'énergie vous voyez donc il y a un potentiel un potentiel en matière de valorisation qu'elle soit matière ou énergétique maintenant il va falloir aussi comme je le disais tout à l'heure synchroniser tous les moyens de la chaîne c'est coordonné tout cela tout à fait vous l'avez bien mentionné beaucoup de gens font le tri mais est-ce que la logistique qui vient après est-ce qu'il y a voilà la suite il y a un suivi par rapport à ce petit geste ô combien important tout à fait voilà alors il y a une question aussi toujours dans le cadre du recyclage et a-t-il un deuxième tri effectué pour faire la part en produits autorisés au contact alimentaire par rapport aux autres produits collectés qui contenaient des produits toxiques écoutez un déchet s'il est banal s'il est classé banal s'il est en contact avec un déchet dangereux allez je vous donne un exemple j'ai consommé l'eau j'ai consommé de l'eau minérale la bouteille je vais la remplir c'est une monnaie courant chez nous j'ai des huiles chez moi je vais le mettre dans la bouteille vide la bouteille elle perd son statut de déchet banal donc elle passe elle passe vers une autre classification et quand je dis déchets spéciaux ça a une réplémentation bien spécifique une prise en charge bien spécifique donc vous savez on change de statut très vite en matière de gestion des déchets donc le tri est important et on a besoin aussi d'informer le citoyen c'est pas tout le monde qui est en fait par rapport à ces questions et notre tout le monde tous les citoyens ont besoin d'être informés et c'est leur droit aussi mais je dis être informé il faut pas que ça reste dans l'absolu être informé par rapport à un schéma de gestion bien défini par rapport à des objectifs définis au préalable et quand on va vers la communication et l'information c'est pour dire aux citoyens mettez ceci dans des sacs de couleurs différentes différentes voilà les horaires de dépôt de votre sac de poubelle tout à fait donc croyez moi c'est facile à mettre en place maintenant pour mettre en place tout ça il faut que tout le monde soit conscient et ça prend du temps parce que ça fait déjà quelques années qu'on en parle un autre appel au 021 48 15 15 après Constantine on va du côté de Enneba Enneba la croquette je ne sais pas si elle est aussi coquette ça fait quelques temps que je n'ai pas fait un tour du côté d'Enneba on a avec nous Salah bonjour oui bonjour vous êtes en direct Salah oui voilà tout simplement je voulais dire il n'y a aucune organisation on a un problème on a un problème aussi de poubelle pour jeter les ordures oui les belles à ordures ne suffisent plus oui mais déjà éventuellement avoir des poubelles c'est déjà parfois un luxe dans certains quartiers c'est vrai c'est vrai ce monsieur il faudrait mettre des poubelles d'une certaine couleur oui un peu comme ça se fait en Europe oui et là éventuellement on aurait ce geste écolo écolo alors dites-moi est-ce que vous-même en dehors du problème que vous posez la disponibilité de la benne à ordures est-ce que vous-même vous triez vos déchets Salah oui enfin disons les bouteilles je les mets d'un côté parce que pourquoi je le fais par obligation parce que les gens qui viennent les ramasser ils se permettent d'ouvrir les sacs de poubelle tout à fait donc les ordures il y en a de partout quand il y a du vent ces sacs se promènent de partout dans la poubelle donc on a un gros 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 problème alors oui je trie les bouteilles je les mets à part pour qu'ils puissent directement les prendre mais on est un sur sur 1000 personnes tu vas vous dire et bien il faut être patient Salah ça commence moi je vais vous dire il y a quelques années on ne le faisait même pas maintenant ça commence à se faire merci pour votre appel Salah il est 10h48 monsieur Waman directeur de l'agence générale des déchets bon c'est vrai que ça vous concerne pas on aurait rajouté peut-être une autre fois un invité du ministère de l'intérieur parce que c'est eux qui gèrent je sais toutes ces communes et tous ces bains à ordures netcom extra net mais il vous dit notre invité notre auditeur de Annabelle et bains ne suffisent pas ou il y en a pratiquement pas dans certains quartiers vous savez tout ça ça se calcule donc il ne s'agit pas d'acquérir des bacs et les installer là où on veut là où on peut tout ça se calcule la position des endroits où mettre les bacs aussi ça se calcule donc notre ami de Annabelle je l'informe que l'agence en santé des déchets a été sollicitée par la commune chef-lieu de Annabelle pour lui mettre en place une vision par rapport à la gestion des déchets ménagers nous travaillons dessus et nous allons commencer à communiquer sur ce travail très prochainement je concède qu'il y a un problème de gestion des déchets au niveau de Annabelle maintenant problème problème veut dire aussi prise de conscience et planification et mettre en place la logistique qu'il faut mais pour la question des bacs ou des bains je dis toujours je n'ai pas besoin d'acheter des bains ou des bacs tant que je n'ai pas estimé mes besoins donc sur quelle base je vais dire je vais acheter 10 000 bacs vous parlez des communes vous parlez de des communes évidemment c'est bien sûr c'est elles qui doivent évaluer et puis il faut savoir aussi que les bacs ou les bains il y a plusieurs types de bacs et de bains et plusieurs volumes sur quelle base je vais décider de mettre ici des 240 et pas des 770 ou des 660 ou des 120 oui donc une petite idée approximative juste pour nous on est un peu curieux dans deux petits immeubles on va dire de plusieurs je ne sais pas 5 ou 6 étages on a besoin de mettre une benne qui peut contenir combien de kilos comment on calcule monsieur Jumann ? je ne dirais pas on calcule par rapport à la production à la production et par rapport à la composition du déchet aussi et par rapport ce n'est pas par rapport au nombre des habitants un nombre d'habitants égale la quantité de déchets c'est pour ça au début de la démission j'avais parlé de ratio de production donc on n'a pas besoin d'aller peser à chaque fois donc on a un ratio pour une région donnée et on a un nombre d'habitants et on peut avoir rapidement la quantité de déchets mais supposons qu'on veuille aller vers le tri il va falloir aussi voir un petit peu la composition du déchet pour mettre la logique il faut et programmer aussi les horaires de passage des camions et les types de camions aussi il faut les définir on ramasse pas la fraction organique comme on ramasse les emballages voyez donc il y a encore il y a encore du chemin à faire c'est un métier c'est un métier qu'on le veuille ou pas maintenant on sent qu'il y a déjà le déclic il est timide il est timide on en parle mais peut-être qu'il faut passer à une autre vitesse une vitesse supérieure d'ailleurs peut-être vous allez nous dire c'est presque la fin et qu'on j'aime c'est venu consacrer le principe de pollueur-payeur vous avez lancé ce système public de reprise et des traitements des déchets d'emballage rappelez-nous de quoi s'agit-il et comment cela fonctionne et quel retour vous avez eu merci beaucoup donc c'est une question importante donc on vient de lancer Ecojum Ecojum c'est quoi pour ceux qui ne sont pas au courant c'est un système public de reprise et de traitement des déchets d'emballage on avait convenu tout à l'heure qu'on produisait l'Algérie produisait à moins de 32% d'emballage et cet emballage posait problème dans nos décharges dans nos poubelles parce que c'est du volume et le fait d'enterrer de se débarrasser de cet emballage dans les décharges c'est une ressource de perdu vous imaginez 32% c'est important donc Ecojum vient en fait pour permettre aux metteurs sur le marché parce que moi en tant que citoyen j'achète le produit et pas son emballage donc l'emballage reste à la charge de celui qui m'a vendu bien sûr ou qui a mis sur le marché ce produit emballé donc Ecojum vient en fait pour permettre à ces metteurs sur le marché donc à ces entreprises pour qu'ils s'acquittent oui auprès de l'agence sur les déchets du coup de prise en charge de ce traitement de cette emballage la gestion la gestion alors est-ce que ces emballages et oui je vous laisse imaginer oui c'est une c'est un marché de 66 milliards de dinars par an et je vous laisse imaginer aussi le nombre d'emplois qu'on peut créer on peut dire direct et indirect parce que si on parle de BAC il n'y a pas que le BAC en lui-même ou le service qui collecte le déchet qui est dans le BAC il y a aussi l'usine qui va avec ce BAC il y a le transporteur qui va transporter ce BAC il y a le service qui va entretenir ce BAC donc c'est un tout si on parle de tri il y a l'usine de tri il y a la valorisation tout ça c'est des équipements à mettre en place à monter donc c'est énormément d'emplois directs et indirects donc on règle beaucoup de problèmes environ alors vous avez un bon retour avec cette plateforme qui a été lancée ce système écogem cela fait une année qu'on a décidé nous avons un premier adhérent et pas des moindres beaucoup d'adhérents sont en train de discuter avec nous on va les annoncer très bientôt incha'Allah donc toute cette manne va permettre justement de financer le tri à la source voilà 32% de volume d'emballage est-ce que tous ces emballages sont recyclables vous savez tout déchet recyclable recyclable pardon dans l'absolu maintenant il y a des aspects techniques et économiques qui font que à un certain moment un type de déchet ne puisse pas être recyclé ou peut-être plus dur à être recyclé ceci ne veut pas dire qu'il ne sera pas dans l'avenir vous savez que le déchet aussi c'est une science et la recherche est en train de se poursuivre alors enfin je veux dire les entreprises ont-elles suivi il y a eu un bon retour au niveau des entreprises par rapport à l'éco-gème de bons contacts un premier adhérent pas des moindres de bons contacts et on avance d'accord des conseils monsieur Karim Oman directeur général de l'agence nationale des déchets au quotidien comment doit-on gérer nos déchets ménagers et les enjeux rappelez-vous chers auditeurs vous pouvez commencer déjà par les bouteilles en plastique moi je dis il faut que le citoyen s'implique dans la gestion des déchets je pense qu'il s'implique sur cette question il se sent concerné je m'explique il a un droit de regard sur le schéma que met en place la commune d'ailleurs le maire est dans l'obligation de partager ce schéma avec la population avant de le mettre en oeuvre il faut que le citoyen soit demandeur d'un bon service mais en parallèle il faut que le citoyen aussi contribue financièrement à la prise en charge de cette question des déchets comme ça se passe partout dans le monde on ne peut pas tout financer sur le trésor public qui a ses limites par rapport à ces aspects là maintenant pour avoir un meilleur service pour avoir une gestion économique des déchets aussi parce que ça concerne tout le monde nous avons tous des enfants et on veut voir nos enfants aussi évoluer dans la sphère économique maintenant il faut que tous en tant que citoyens en tant que générateurs des déchets il faut qu'on contribue à ces questions vous avez une vision à l'horizon 2035 la vision a été posée par le ministère de l'environnement donc la vision elle est simple le tri la réduction de la production c'est important aussi et l'intégration du secteur privé qui peut être qui peut avec l'intégration du secteur privé on peut avoir un financement complémentaire de la gestion des déchets merci beaucoup monsieur Karim une bonne gestion des déchets permis évidemment de préserver notre écosystème ça c'est important alors si vous avez envie d'être dans un bon quartier et que ça soit propre mettez au moins de côté vos bouteilles en plastique dans un grand sachet et votre pain parce que je sais qu'on gaspille même s'il paraît qu'on gaspille de moins en moins le pain je concède merci beaucoup monsieur Karimouamin directeur général de l'agence nationale des déchets voilà c'est fini pour aujourd'hui vous pouvez podcaster l'émission sur Radio Algérie chaîne 3 elle est rediffusée à 1h du matin si vous êtes insomniaque sinon allez-y sur le site de Radio Algérie chaîne 3 il est tout juste 10h57 merci à Hakim Ben Moussaka sur il direct je vous retrouve demain même heure main station d'ici là prenez soin de vous à 1h du à 1h du